Polka Chaque photo a son histoire Et comme chaque mercredi, on accueille un membre de l'équipe de Polka Magazine. Aujourd'hui, c'est vous, Dimitri Bec, qui nous présentait cette photo prise à Brasilia. C'était dimanche. Et l'image est impressionnante. Des centaines de personnes envahissent les pelouses, la passerelle et le congrès national de Brasilia. Ce qui marque tout de suite, c'est cette marée humaine qui porte pour la plupart le maillot jaune de la Selechao, l'équipe nationale de football. Du jaune et du vert, comme sur l'immense drapeau brésilien qui est déployé près du centre de la photo en question. Et bien voilà, avec aussi de nombreux drapeaux sur les épaules des émeutiers. Et bien tout ça n'est pas un hasard et c'est même une information. Le maillot est devenu le symbole des supporters de Jair Bolsonaro. Le président déchu qui a perdu d'une courte tête à l'élection présidentielle en octobre dernier contre son rival Lula. D'ailleurs, Bolsonaro n'a pas reconnu sa défaite et ses partisans non plus. C'est la raison de cette invasion en pleine journée, dimanche 8 janvier, des institutions de la place des trois pouvoirs à Brasilia, qui est le haut lieu de la démocratie au Brésil, avec le palais présidentiel, le congrès sur la photo et la Cour suprême. Un ensemble qui s'inscrit et qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces trois palais, un trésor de l'architecture moderne réalisé par Oscar Niemeyer. Très vite, les images de l'invasion et de sa cage des lieux vont être publiées sur les réseaux sociaux. Des images qui vont choquer bien sûr le Brésil et le monde entier. Et des images aussi qui donnent une impression de déjà vu. Effectivement alors, comme une réédition de l'invasion du capital à Washington. À deux jours, jour pour jour après, il y a deux ans, les partisans de Trump, vous savez, les mouvements d'extrême droite avaient envahi le congrès américain. Eh bien, cette fois-ci, ce sont les bolsonaristes qui imitent les trumpistes. Voilà, leur point commun, tenter un putsch pour reprendre le pouvoir à un candidat ou bien un président démocratiquement élu, un coup d'État tout simplement. Voilà, il est où alors le chef de ces putschistes à ce moment-là, Jair Bolsonaro ? Eh bien, en Floride. Il est parti deux jours avant l'investiture de Lula pour ne pas être présent sur les photos. Et dans une série de tweets, il a condamné de façon très timide ses émeutes mais sans fermeté. Il a furé plus de quatre heures aux forces de l'ordre pour reprendre le contrôle des lieux du pouvoir. Résultat, 300 bolsonaristes interpellés le soir même et plus de 200 le lendemain. Pas de mort à déclarer dans ces scènes de chaos d'ailleurs, c'est même surprenant. Mais un syndicat de presse a fait état de l'agression de cinq journalistes. Cinq journalistes dont un photographe, celui de l'agence France Presse, l'auteur de cette photographie, Evaristo Sa. Et sur place, il a commencé à prendre cette photo, il s'est rapproché au fur et à mesure, il était à distance, il va pour rentrer au cœur des événements. Et puis quelques dizaines de minutes après avoir pris cette image, une dizaine, quinzaine de casseurs l'ont insulté avant de lui tomber dessus et de le teubasser. Comme nous l'a raconté Eric Barada, le directeur photo de l'AFP au siège à Paris. Evaristo Sa s'est fait voler tout son matériel, photos, son téléphone, ses papiers et même ses lunettes. Ça semble assez surprenant. Il a passé quelques heures à l'hôpital, commotion, sans gravité, rien de cassé. Mais voilà, il a pu retrouver tout ça, une partie de son matériel, ses papiers et son téléphone, suite à l'arrestation de certains des émeutiers. Donc une attaque, c'était véritablement une attaque contre la démocratie qui a été choquée, ébranlée, mais pas tombée. Dimitri Bec de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire. Chaque photo a son histoire.